Merci à mes conférenciers qui ont accepté notre invitation à débattre ce soir. D'abord, merci, Sarah Bourcy, doctorante à l'ULB, si je ne me trompe pas, et militante, donc membre actif de Extinction Rebellion. Merci, Ricardo Petrella. Si on peut synthétiser des années, des décennies d'engagement, ce sera avec, bon, en rappelant que c'est un des plus grands défenseurs de l'eau publique, de l'accès universel à l'eau publique. Merci, Ludo. Ludo Devitt, donc, il nous présente son livre ce soir, « Quand le dernier arbre aura été abattu, nous mangerons notre argent ». Sous-titre, « Le capitalisme contre le climat », qui est aussi le titre de la conférence ce soir. Donc, on va un peu creuser les causes réelles derrière l'urgence climatique actuelle. Merci, Ludo. Je tiens à te remercier parce que c'est la deuxième fois que tu acceptes de publier avec Investigation. Merci pour la confiance. J'en profite aussi pour vous dire quelques mots par rapport à Investigation. Investigation. Peut-être certains d'entre vous nous connaissent déjà. Investigation, c'est un collectif de journalisme indépendant qui est aussi une petite maison d'édition. Toutes nos activités se basent sur la vente de nos livres et les donations de nos membres. C'est pour ça qu'à un moment, on a décidé de faire en sorte d'accroître des synergies entre la vente des livres et les donations de nos membres. C'est pour ça qu'on vous propose aujourd'hui de devenir membre actif des éditions Investigation. Donc, si vous devenez donateur mensuel, vous avez accès à 20% de réduction sur tout le catalogue pour toujours, sans exclusion. Je crois que j'ai tout dit. Merci, Michel, pour être là et modérer le débat ce soir. Je vous invite aussi à vous inscrire à nos lettres. On soit plus tard au stand. Merci beaucoup. Bonne conférence à tout le monde. Il y aura du temps pour poser toutes les questions que vous voulez. Bon travail. Bonsoir. Un grand merci à nos trois participants à la discussion de ce soir, très actuelle. Pourtant, Ludo, j'ai une mauvaise nouvelle pour commencer. On dirait que ce livre que tu as écrit, « Quand le dernier arbre aura été abattu, nous mangerons notre argent » n'est plus utile. et que les gens ici qui sont venus se sont un peu trompés parce que, en fait, le problème va être résolu par des gens beaucoup plus puissants que nous puisque, en revenant tout à l'heure et en préparant un petit peu mes questions, j'ai trouvé cette grande page dans le journal Le Monde d'aujourd'hui signé par les banques françaises, BNP Paribas, Créeritol, Général, encore deux autres. Et tout va bien. Puisqu'on dit, oui, nous sommes résolument engagés dans la lutte contre le réchauffement climatique. Il y a bientôt dix ans, les banques françaises ont été parmi les premières au monde à décider, etc. Oui, il y a urgence pour la transition écologique. Les banques françaises sont au service d'une économie bas carbone, écologique et inclusive. Tout va bien. Et les engagements des banques françaises font qu'elles sont en pointe dans le développement de la finance verte par rapport à leur concurrente internationale. Vu que ces gens ont beaucoup plus de pouvoir que nous, est-ce que le livre est encore vraiment utile ? Malheureusement, pour le climat et pour la planète, les faits contredisent la rhétorique. L'année passée, Fairfine, qui est un service d'études qui se concentre sur les investissements bancaires, a dévoilé que, notamment BNP Paribas, avec trois autres banques ici en Belgique, investissent des milliards d'euros dans l'exploitation et la commercialisation des énergies fossiles. Effectivement, c'est vrai qu'il y a une sorte de greenwashing qui est en cours. Il y a une petite niche dans l'économie durable, une niche bio, et ça se développe tout doucement, ça reste essentiellement marginal, mais ça aide donc à faire une opération de marketing, de greenwashing de toutes ces grandes entreprises industrielles et financières bancaires. Et donc, je crois qu'il faut maintenant revenir au fond et voir que les grandes entreprises font partie du problème, pas de la solution. Pourquoi ? Mon livre traite en premier lieu sur le changement climatique, mais ça va beaucoup plus loin. Pour comprendre le changement climatique, il faut prendre un peu de distance. Pourquoi ? Parce que le changement climatique, en fait, c'est qu'il faut considérer comme un écosystème. Et c'est un écosystème qui est donc attaqué, pollué, détruit par l'économie mondiale. Chaque année, l'économie mondiale verse, éjecte plus ou moins 40 milliards de tonnes de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Et donc, ça provoque le réchauffement climatique, ces gaz à effet de serre, ça ferme une couverture dans l'atmosphère et donc, ça retient la chaleur des rayons solaires dans l'atmosphère. Et donc, ça provoque l'augmentation des températures. Mais le problème est que cette destruction de cet écosystème va de pair avec la destruction de tous les autres écosystèmes. Il y a l'acidification des océans, il y a la pollinisation qui devient de plus en plus en danger, il y a la sixième extinction de la flore et de la flore de la planète, il y a les stocks des poissons dans les océans qui sont en train fortement de diminuer, il y a les niveaux des bassins d'eau qui sont en train de diminuer. Et donc, il faut poser la question pourquoi toute la biosphère est en fait attaquée ? Et alors, il faut revenir au problème qui est à la source et ce n'est pas seulement un problème du changement climatique parce que si demain, on résume le problème du changement climatique, il y a un autre danger existentiel qui vient, c'est-à-dire un des autres éléments de la biosphère qui sont en train de... en voie de disparition. Et donc, ce problème, c'est le capitalisme. Et pourquoi c'est le problème ? Il faut l'analyser, le capitalisme, comme il est. Et il faut dépasser les analyses traditionnelles de l'écologisme traditionnel. L'écologisme traditionnel, pendant des décennies, met le doigt sur un problème écologique. Et ça, c'est un élément positif. Mais l'écologisme traditionnel n'a jamais analysé les problèmes dans ces fondements socio-économiques structurels. On a toujours utilisé des termes plutôt psychologiques. On a dit qu'on est accro à la consommation. On a parlé d'une glutonnerie écologique. Tout ça, c'est une partie de la vérité. Mais il faut voir le problème structurel de ce moteur de croissance qui est en train de détruire en fait toutes les limites de la biosphère. Et c'est un moteur de croissance qui est dans l'ADN du système. Pourquoi ? Parce que le mode de production capitaliste est un mode de production chaotique où toutes les entreprises rentrent en concurrence l'un à l'autre. Et une entreprise qui ne croit pas, elle va disparaître. Si demain, un chef d'entreprise va se présenter devant son conseil d'administration, il va proposer de plus croître, il est licencié sur le spot. Et c'est tout à fait normal parce qu'une entreprise qui ne peut pas investir dans des investissements qui augmentent la productivité sera mise en difficulté par des entreprises qui peuvent le font et finalement sera donc allée vers la faillite. et donc un chef d'entreprise en soi c'est un criminel malgré lui-même. Indépendamment de ses convictions personnelles humanistes ou pas, il est obligé de croître « grow or die ». Et donc ce comportement qui est très rationnel au niveau de l'entreprise, c'est-à-dire augmenter la production, augmenter l'accumulation, augmenter les profits et pour faire cela, éjecter les coûts sur la société, notamment sur la planète, en déversant donc les réjets dans l'atmosphère, le résultat au niveau de la société est catastrophique parce que la somme totale de toutes ces décisions individuellement prises et qui sont très rationnelles donne un résultat irrationnel, c'est-à-dire on est en train de détruire tous ces écosystèmes sur lesquels vit la planète et enfin tout le monde qui vit dessus. Et donc si je résume bien, ça fait une deuxième mauvaise nouvelle ce soir, c'est-à-dire qu'un capitalisme vert, ça ne peut pas exister, si j'ai bien compris. Il y a certainement un marché, une niche pour des produits écolos, pour des produits bio, bio ne veut pas dire durable en soi parce qu'on peut vendre des produits bio mais qui sont produits par exemple dans le sud de l'Espagne et qui sont produits par des travailleurs sous-payés et alors transportés pendant des milliers de kilomètres jusqu'ici, ce n'est pas vraiment durable mais effectivement il y a un secteur bio qui est possible et c'est en partie c'est quelque chose qui est développé mais le fait qu'on a cette moteur de croissance et cette augmentation de la production matérielle ça implique qu'on est en train donc vraiment de pousser aux limites des ressources planétaires et donc c'est là que vient tout le problème l'idée est que le capitalisme ne peut comme système ne peut pas continuer s'il n'essaye pas une croissance est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer que les dirigeants de telle ou telle musique nationale vont dire bon il y a un problème écologique quand même donc on va essayer de garder notre production stable ou la diminuer un petit peu est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer qu'il y ait des bons sentiments même là aussi et qu'on devienne plus raisonnable je crois que non parce que la financiarisation de l'économie mondiale et des grandes sociétés qui sont cotées en bourse ils vivent des actionnaires et donc le capital des actionnaires est très vite déplacé et dès qu'on aura une décision comme ça mais pour l'instant je ne connais aucune qui va dans cette direction moi chez les grandes entreprises mondiales on va déplacer directement le capital vers des autres entreprises qui sont plus performantes plus profitables et donc je crois que c'est vraiment une illusion de compter sur cela ça ne veut pas dire qu'il faut éliminer les grandes entreprises mais il ne faut pas comme par exemple Sign for my future qui est une initiative qui a été prise en réaction aux grandes mobilisations de masse de la jeunesse dans la première moitié de cette année-ci où certaines organisations écologistes et aussi certains dirigeants syndicaux ont soutenu une initiative de la grande industrie et des grandes banques justement pour essayer de pour organiser une tentative de Greenwash ça c'est pas une solution on peut donner quelques noms précis quand même parce que oui par exemple le BNP Paribas était dedans et il y a même un cas extrêmement grave c'est sur la télévision flamande la VRT on a présenté Sign for my future et un des gens qui est venu là-bas présenter cette initiative c'était le chef du port d'Anvers et il avait avec lui un responsable de l'usine Ineos et là il venait donc défendre Sign for my future mais en même temps il venait de défendre les investissements pour des milliards d'euros d'Ineos dans le port d'Anvers et c'est quoi Ineos ? Ineos c'est une entreprise anglaise qui sur base des gaz de schiste donc l'exploitation des gaz de schiste qui est extrêmement nuisible pour la planète veut venir produire en Anvers des matériaux de base pour produire le plastique et donc c'est complètement ça va vraiment complètement à contre courant de tout ce qui est vraiment durable et écologique on peut donner quelques noms quand même parce que moi je me souviens je prenais le métro et j'essayais toujours d'avoir des discussions autour de moi avec quelqu'un qui n'est pas dans son téléphone et sur Sign for my future il y avait des signatures prestigieuses et quand je discutais avec cette personne elle a dit ça c'est quand même bien on voit maintenant que même gauche droite grandes entreprises il y avait le CNCD il y avait l'iPhone il y avait Colroy de l'aise il y avait une agence de pub célèbre et tout ça et donc cette personne m'a dit c'est bien c'est à dire qu'au delà des clivages on arrive à se mettre tous d'accord sur une urgence donc il se fait une illusion oui je crois que et ça c'est un danger du fait que parfois on entend par exemple Al Gore encore il y a quelques semaines il a écrit c'était le vice-président Clinton une pièce d'opinion dans le New York Times qui est une pièce extrêmement catastrophique et donc tout ce raisonnement catastrophique va stimuler un peu l'idée qu'on va éclipser les contradictions de classe sociale va éclipser donc l'idée qu'on doit vraiment mobiliser pour une solution qui à mon avis doit être écosocialiste mais on peut en discuter encore après contre et pour contrôler la grande industrie et ça stimule le raisonnement on est tous dans le même bateau on n'a que une planète donc on doit sortir ensemble et donc ça c'est vraiment pas une solution on voit clairement dans les revendications de Science for my future on dit clairement on ne peut pas prendre des mesures au niveau de la Belgique parce qu'il faut sauvegarder la position de concurrence de nos entreprises il faut prendre des mesures à un niveau plus haut donc c'est à dire on va le renvoyer à un autre moment dans le futur quelque part mais en même temps on est d'accord pour accepter les subsides de l'Etat justement pour investir dans une augmentation de la productivité notamment énergique c'est une plateforme patronale en fait et on se demande pourquoi il y a des ONG qui signent ça oui exactement ok tu as commencé à aborder la question une solution sociale justement cette contradiction là on l'a vu très très forte en France quand les gilets jaunes sont descendus dans la rue Macron et aussi tous les médias y compris celui que j'ai cité on dit ah les gilets jaunes franchement ils n'ont rien compris ils ne voient pas qu'on est menacé par la fin du monde c'est les anti-écolos d'extrême droite et des beaufs donc on a eu pendant un temps et peut-être encore aussi l'opposition c'est pas moi qui ai inventé le terme entre ceux qui se préoccupent de la fin du monde et ceux qui se préoccupent de la fin du mois est-ce que c'est une vraie contradiction ou est-ce que il y a quelque chose qui se cache derrière cette opposition ben d'abord les gilets jaunes ils ont tout à fait raison on connait le Macron le X et on sait très bien que cette mesure soit disant écologique cette augmentation des prix du diesel devait servir à enrichir les caisses d'état justement pour alléger les cotisations patronales pour la sécurité sociale donc sur ce point là les gilets jaunes avaient tout à fait raison il est vrai que il y a un clivage entre ceux qui veulent lutter contre la fin du monde et ceux qui essayent de tenir jusqu'à la fin du mois et ça s'est organisé essentiellement par l'élite je veux rappeler au fait que je connais assez bien l'évolution en Flandre les élections qu'on a eu à mai dès qu'on a eu ces mobilisations de masse de Youth for Climate Génération Climat et les autres il y a eu une campagne qui a été organisée par les partis de droite et par l'establishment qui disait en irlandais ça veut dire si il n'y a pas du fric que vote vert oui vote vert ou vote écolo et ça a bien marché et dans un sens les masses populaires ont bien raison parce que jusqu'à maintenant toutes les mesures qu'on a proposées en fonction de la sauvegarde de la planète des mesures écologiques reviennent en fait des mesures d'austérité qui vont augmenter les revenus des caisses de l'état ou les caisses patronales c'est à dire qu'on fait payer les petits pour que les grandes doivent payer encore moins oui exact et donc je crois que ça est exactement le grand problème à laquelle le mouvement est confronté aujourd'hui le mouvement aujourd'hui est en train de chercher une seconde souffle et quel est ce seconde souffle je crois que on parle dans des milieux militants de 1% against 99% je crois que le 1% aujourd'hui ici chez nous dans le capitalisme du troisième âge c'est plus ou moins 20% de la population c'est la bourgeoisie ce sont les chefs d'entreprise ce sont les hauts cadres dans l'administration et dans la justice et dans l'armée etc eux ils sont en quelque sorte vaccinés contre une sensibilité pour les problèmes écologiques mais c'est 20% quand même c'est ce que enfin plus ou moins c'est ce que je crois d'un autre côté il y a 20-25% c'est plus ou moins les classes moyennes plutôt blanches qui sont aujourd'hui très sensibilisées pour les problèmes écologiques mais la majorité de la population les 50% les classes populaires les gens sans travail les pauvres il ne faut pas oublier qu'un enfant sur cinq vit dans la pauvreté aujourd'hui ici chez nous autres ces gens là ils sont très méfiantes ils ont beaucoup de raisons pour être méfiantes et je crois donc que la tâche du mouvement en défense pour le climat doit chercher des instruments une stratégie une tactique un programme justement pour unifier les intérêts des deux de la grande masse les 50 60% de la population et donc ceux qui sont aujourd'hui déjà mobilisés pour sauver le climat ok avec ça je crois qu'on a une petite vue et on va revenir sur la question que tu as esquissée quelle solution quelle transformation quel type de société mais je vais maintenant me tourner vers Ricardo Petrella merci d'être venu nous rejoindre pour ceux qui ne le connaissent pas Ricardo Petrella est un professeur un enseignant à la retraite maintenant mais c'est comme moi c'est une fausse retraite et il a une longue carrière que je ne vais pas vous résumer mais le thème principal de son action a été le problème de l'eau est-ce que le problème de l'eau ça rentre dans les problèmes que Ludo a évoqué on a vu depuis notre jeunesse on va dire et surtout à partir des années 90 on a vu une évolution l'eau avant c'était un service public il y avait ce qu'on appelle en Belgique des intercommunales l'eau dans le robinet n'avait pas l'air plus mal mais tout d'un coup on nous a dit que ça devait être privatisé et on a vu arriver des grandes sociétés aux Etats-Unis il y a Bechtel en France et en Belgique il y a Suez il y avait Olia et l'arguement a été l'eau c'est très important le privé est plus efficace donc vive le privé oui bonsoir à vous toutes et à tous c'est moi aussi que je suis content d'être avec vous ce soir on va résoudre les problèmes du monde bien entendu à une heure donc c'est magnifique ce que Michel essaye d'organiser ce soir et moi je suis heureux de pouvoir faire cette folie alors prenons l'eau donc pourquoi la problématique de l'eau est étroitement liée au changement climatique au delà de toutes les relations c'est parce que l'eau pose le problème de la vie c'est pas tellement l'eau qui manque ou l'eau qui est privée l'eau qui est publique c'est que nous avons détruit en certaine mesure la source de la vie l'eau quand on elle se rarifie l'eau bonne pour les âges humains et pour les autres êtres espèces vivantes bien signifie qu'on vole l'eau à la vie et la problématique de l'eau nous jette à la figure l'idée que quand on parle même de changement climatique ou de crise écologique le coeur du problème c'est que c'est la crise de notre société d'être incapable de sauvegarder la vie au contraire même notre société veut bouffer la vie et pourquoi c'est parce que tout est lié non seulement au profit non seulement au système capitaliste mais au système de la maîtrise de la vie par les êtres humains par la technologisation de la vie c'est à dire nous sommes en train d'entrer dans une phase très mauvaise dans laquelle nous pensons que nous pouvons produire la vie qu'au delà d'être la vie naturelle que ce soit don de Dieu de la nature etc on ne nous dit pas question d'ailleurs qu'il manque l'eau ben on va la créer nous on va faire l'eau technologique on va faire l'eau qui nous permet d'avoir avoir cette quantité d'oxygène et d'hydrogène dans les corps et aussi les plantes et aussi les animaux don de worry nous avons la technologie et c'est pour cela qu'encore avant moi ma bataille pour l'eau avant de la lutte contre la privatisation ça a été la lutte contre la marchandisation de l'eau c'est à dire réduire l'eau à une ressource vitale et donc soumise aux questions des besoins c'est à dire quand on parle de l'eau on nous dit que c'est un besoin vital un besoin mais c'est un besoin le besoin est une notion individuelle toi tu as besoin d'eau différent que moi même si là-bas c'est mieux mais quand on rentre dans la logique des besoins et pas dans la logique de la responsabilité que nous avons vis-à-vis de notre vie on entre donc dans toute une autre sphère marchande utilitariste et c'est l'utilitarisme qui aujourd'hui est à la base de la force du capitalisme et à la base de la force de la technologie c'est une faiblesse que nous avons disons des mouvements qui se disent opposés au système capitaliste et à tant d'autres dans notre système actuel c'est que nous n'avons pas une pensée autonome sur la technologie et sur la science nous avons toujours critiqué le système en disant parce qu'on utilise mal la technologie pas parce que c'est la technologie et on a accepté donc qu'à un certain moment il manque l'eau on ne t'en fait pas on va dessaler l'eau de mer mais alors là intervient la privatisation parce que si j'ai fait moi l'eau je la produis moi les êtres humains produisent l'eau ben l'eau devient un produit quoi je n'ai plus la vie la vie on ne la produit pas nous sommes partis de la vie la vie on la trouve on est en train de la détruire on est en train de nous la voler à nous même mais on ne produit pas la vie et c'est pour cela qu'on ne produit pas la grande force du capitalisme c'est qu'elle nous fait croire que même on peut créer des génomes qu'on peut créer des sémences qui sont meilleures que les sémences naturelles et c'est pour cela et c'est pour cela où on a droit à préveter les connaissances les sémences l'eau différente l'eau de la mer qui est désalée les algorithmes pour faire des robots etc c'est ça l'enjeu de l'eau qui révèle donc quand tu dis que l'eau ne peut pas être une marchandise tu dis que l'eau ça doit être quoi alors l'eau est un bien commun est un bien de la vie et la vie il faut se rendre compte que et la vie c'est nous nous par exemple on a compris ces dernières décennies qu'il n'y a pas des distinctions entre la nature et nous nous sommes partis de l'évolution de la nature de la vie sur la terre nous partageons 82% de nos gènes avec les cochons d'ailleurs ce n'est pas pas à ça que les francophones disent que tout est bon dans les cochons parce que s'il était tout mauvais dans les cochons et nous on partage les mêmes gènes ce serait un peu ridicule je ne sais pas alors et on partage par exemple 70% de nos gènes avec les araignées c'est dégoûtant ça avec les araignées Dieu s'il existe a fait une grande faute à nous faire partager 70% de nos gènes avec les araignées moi j'ai horreur des araignées je ne lui pardonnerai jamais de nous avoir partagé alors c'est nous faisons partie de la nature et c'est ça la nouveauté de la bataille pour l'eau ou la nouveauté de la bataille pour la vie d'accord donc ça c'est un peu la dimension philosophique du problème je crois que c'est bien de prendre cette distance en posant la question de l'eau je voulais aussi demander voilà à Bruxelles on n'a pas l'impression qu'on a un problème d'eau mais si on se place du point de vue de l'ensemble de l'humanité quels sont les problèmes des gens qui n'ont pas la chance de vivre à Bruxelles alors là tu touches un aspect effectivement important nous sommes une société qui accepte qu'il y a 4 milliards d'élans qui n'ont pas un accès régulier et continu c'est-à-dire tous les jours toutes les minutes toutes les saisons accès à une eau de qualité bonne pour la vie 4 milliards c'est pas un milliard ou deux milliards comme les statistiques de l'ONU c'est 4 milliards qui n'ont pas un accès régulier et continu donc c'est plus que la moitié et nous acceptons ça et nous vivons ça on considère comme si c'était naturel et quel est le principe politico-social de ça de cette acceptabilité de notre part parce qu'au fond nous avons été imbibés nous avons un peu métabolisé le principe de l'inégalité on accepte que les gens soient illégaux on accepte qu'il y a tous ces gens qui encore défec dans la rue ils sont 2 milliards et 400 millions on accepte il y a eu toujours les inégalités mais il y a aussi un discours qui dit oui c'est vrai on appelle ça des défavorisés mais on va faire en sorte de les inclure dans le truc de la banque on parlait d'une société inclusive donc on va les aider mais le concept d'une société inclusive est contradictoire parce que société par définition c'est un ensemble de membres qui vivent ensemble et comment peut-on imaginer une société qu'elle soit exclusive donc le concept de société inclusive c'est ceux qui acceptent l'inégalité et disent mais toi je suis généreux je t'embrasse viens tu fais partie de la famille mais je t'aide je t'aide et toi tu dois accepter que le système soit capable de produire richesse pour qu'on puisse t'aider ça c'est incroyable cette manière de penser et quand on dit on faut une société inclusive nous acceptons toutes les causes du système inégal prétendant qu'en faisant intervention de type financier mettant le revenu de cette unité le revenu des bases etc on va vers une société inclusive et bien non la société est déjà un pacte volontaire pas obligé d'un volontaire des gens de partager la vie dont nous tous nous sommes partis oui il y a une contradiction j'imagine parce qu'on dit qu'on va combattre les inégalités mais tout le monde connaît cette statistique actuelle 8 milliardaires possèdent autant que la moitié de l'humanité il y a 10 ans c'était que 2 milliards il y a 20 ans c'était encore moins et donc tout au long de notre vie militante on a vu les chiffres devenir de plus en plus atroces et si on part encore dans 5 ans et que rien n'a changé ils vont peut-être posséder autant que nous tous et alors la privatisation dont tu vas parler la privatisation de l'autre dont tu avais parlé est pertinente parce que cela signifie que la majorité des gens derrière l'idée que l'état ou le public est corrompu inefficace ne fait pas la technologie etc mais seulement le privé l'entreprise à travers la finance les marchés peut utiliser la science nouvelle la technologie nouvelle etc et bien c'est justement ça le problème après politique et économique il faut casser cette conception qui dit que la vie peut être objet d'appropriation privée à des buts de puissance ou à des buts de lutte de faire du profit et il y a un point à mon sens au niveau des solutions dans lequel aussi moi je parle dans mon livre c'est de dire tant qu'on n'arrête pas la légitimité de la prévétibilité du vivant on ne fera aucune solution donc concrètement si ce soit aussi l'extinction on devrait le faire il faut lutter contre le droit de préveter le vivant il faut sortir d'ici en disant nous sommes contre la prévétabilité du vivant nous sommes contre la prévétabilité des algorithmes parce que tant qu'on garde cette liberté de s'approprier de la connaissance il n'y aura pas de solution et ça c'est un peu au-delà de la lutte et avec la lutte contre le capitalisme la lutte contre le capitalisme passe nécessairement par la lutte contre le droit de prévétabilité si quelqu'un ne propose pas l'élimination du droit de prévétabilité du vivant et sous les algorithmes ces déclarations anti-capitalistes c'est de la fumée par rapport à cette bataille de l'eau que tu as mené toute ta vie et encore longtemps j'espère ce que Ludo apporte dans son analyse est-ce que c'est utile pour essayer de faire avancer ce problème oui oui je crois qu'il a raison et d'ailleurs il y a une partie dans laquelle il parle de l'eau aussi dans dans son livre il me semble que l'eau c'est le point de départ il ne faut pas s'arrêter trop sur l'eau sinon que s'arrêter sur l'eau en tant que ça signifie ce que signifie ce que je viens de dire et alors par exemple à l'ère actuelle dire on républicise l'eau on municipalise l'eau il faut le faire c'est très important mais ce n'est pas question simplement de l'eau c'est question de la vie et c'est pour ça que la lutte pour les biens communs ne peut pas être seulement la lutte pour les biens communs point il faut qu'il soit la lutte pour les biens communs les biens communs les émences la connaissance l'eau etc et les biens publics c'est-à-dire une des défauts actuels c'est l'absence de la res publica mondiale et là c'est quoi ce qu'il faut faire on ne peut faire la res publica mondiale et l'organisation la régulation mondiale de la finance etc si on n'élimine pas le principe de la souveraineté absolue des nations des états je disais tantôt à Ludo il me semble qu'il y avait un aspect qui quand on se bat contre le capitalisme souvent les gens oublient de se battre contre la souveraineté nationale absolue parce qu'aujourd'hui les pêcheurs ne sont pas seulement les capitalistes les pêcheurs sont aussi ceux qui disent qu'il n'y a pas de pouvoir politique démocratique efficace réel au-delà des frontières des états nations et ça c'est dangereux parce qu'à l'heure actuelle si les accords de Paris par exemple ne fonctionnent pas l'un des principes c'est que tous les états qui signent l'accord de Paris prétendent que chaque état est souverain sur ses propres ressources naturelles et qu'il n'y a pas de problème et donc tant qu'on reste dans la logique que la vie la vie est appropriable par l'état de manière souveraine à titre pour défendre la nation alors qu'on sait bien qui est la nation belge qui est la nation américaine qui est la nation bolivienne qui est la nation chinoise et on préserve la souveraineté absolue de ces petits groupes minoritaires dont vous avez parlé qui se disent représentants de la nation voire pire qui se disent la nation et tant qu'on lutte pas contre la propriété nationale des ressources là encore une fois on avancera strictement que peu de petits parfois avec l'illusion qu'on marche en réalité on va en arrière et c'est ça la grande puissance aujourd'hui de Trump parce que Trump a touché quoi la légitimité nationale il dit moi je retire les soldats d'Afghanistan d'Irak etc de la Syrie parce que je vais défendre nos boys ce sont nos enfants c'est les américains moi je veux préserver la vie des américains et donc tout le monde tremble de jouissance en Amérique on dit la vie des américains et c'est le nationalisme mais ce nationalisme pour être bon ou mauvais peu importe c'est qu'ils structurent l'articulation du pouvoir politique et tant qu'on garde la souveraineté des états-nations et bien le capitalisme va jouir toujours parce qu'après l'alliance entre les groupes sociaux qui disent je suis la nation et le capitalisme est très forte moi je pense que ça l'eau révèle tout ça je crois que ceci complète très très bien ce que nous avons commencé et effectivement il est temps de passer le micro à Sarah qui vient qui est une des porte-parole puisque c'est une caractéristique du mouvement il n'y a pas la porte-parole le porte-parole mais une des porte-parole de Extinction Rebellion et je voulais demander en première première question quelle est votre réaction par rapport à ce qui a été dit par Ludo par Ricardo et par cette analyse générale du problème ensuite on viendra aux méthodes d'action qui commencent à vous rendre célèbre ok d'accord donc en effet je pense que un problème qui a été soulevé et qui est très important en fait c'est que la crise climatique finalement c'est qu'une facette d'un problème qui est bien plus vaste bien plus grand et une des choses qui a été mise en avant c'est également la crise la crise écologique et la crise sociale qu'on est en train de vivre et donc je pense que c'est ce qui se manifeste au sein de notre slogan donc d'Extension Rebellion à savoir amour et rage donc d'un côté il y a c'est notre moteur en fait finalement c'est l'amour je pense pour l'ensemble du monde vivant qui qui est face au fait que là actuellement on est en plein milieu de la sixième extinction de masse voilà les faits sont clairs et que qui plus est si on ne continue à rien faire ça va être l'humanité qui va être également menacée menacée d'extinction donc ça c'est une chose et donc cette rage finalement devant une impuissance qui existe depuis maintenant plus de 30 ans en fait une rage vis-à-vis donc de tous les êtres vivants qui sont victimes chaque jour à la fois de la crise climatique mais aussi tout simplement de la destruction de leur habitat naturel parce que voilà on peut voir la nature d'un point de vue un peu utilitariste en disant qu'on a besoin de la nature pour survivre parce qu'elle nous est essentielle que ce soit du point de vue de notre alimentation pour faire face à des catastrophes naturelles etc mais on peut aussi voir la nature comme ayant juste le droit d'exister en fait tous les êtres vivants ont tout autant le droit d'exister que nous voilà ça c'est une chose donc l'existence même de ces êtres vivants elle est en permanence menacée et au delà de ça ce pour quoi on se bat c'est aussi contre le fait que l'existence des humains en tant que tel est déjà menacée gravement dans les pays du sud parce que c'est eux qui vivent de plein fouet de vraiment de front les conséquences de la crise climatique comme on en a parlé finalement avec ce problème de l'eau qui n'est pas du tout accessible pour plus de la moitié de la population et ça c'est un problème qui va faire que s'aggraver justement avec la crise climatique donc ça c'est une chose et par rapport au problème au fait que ce problème est encore plus vaste que juste une crise climatique il y a aussi le fait que en effet si on veut juste prendre des mesures face à cette crise climatique en restant dans le même paradigme en restant dans le même système ce système économique et politique actuel mais qui va en pâtir en premier lieu ça va être justement les personnes qui sont les plus défavorisées de cette société qui ont le moins d'argent comme on l'a vu justement avec les gilets jaunes qui ont réagi face à cette taxe carbone c'est parce que si on continue à envisager des mesures pour faire face à la crise climatique sans sortir de ce paradigme alors aucune solution n'est possible voilà et donc pour peut-être revenir à Extension Rebellion pas encore du point de vue de nos actions mais peut-être plus de nos demandes je pense que nos demandes essayent en tout cas de représenter le fait que le problème est plus vaste que ce qui pourrait y paraître même si on se concentre sur une crise écologique et climatique mais donc notre première demande en fait c'est dire ok maintenant il est temps de déclarer la vérité parce que bon ça fait 30 ans qu'on est conscient du problème donc 30 ans que le gilet qui a été conçu c'était en 1988 30 ans qu'on sait qu'une augmentation de 1 degré ça peut déjà avoir des conséquences des conséquences assez dangereuses pour la survie de la planète et pourtant rien n'est fait donc maintenant il faut déclarer la vérité par rapport à la crise qu'on a en train de vivre donc je ne vais pas revenir au problème du climat mais donc par rapport à cette crise climatique et écologique et déclarer que pour sortir de cette crise il y a la nécessité de sortir du système politique économique économique toxique dans lequel on est donc ça c'est vraiment la première demande qu'on veut que les gouvernements remplissent et donc dans notre cas le gouvernement belge qu'on est en Belgique et également les médias en fait parce que généralement surtout actuellement on entend et on voit de plus en plus les médias parler effectivement des conséquences de la crise de la crise climatique on nous dit que par exemple le glacier la couche de glace du Groenland fond beaucoup plus vite que prévu mais bon déjà de base on ne mentionne pas tellement souvent les conséquences sociales hyper désastreuses que ça a ça c'est une chose et puis on ne peut absolument pas reconnaître le fait que ces systèmes dans lesquels on vit qui est responsable de ça et c'est aussi quelque chose qu'on a besoin que les médias reconnaissent et une information super importante qu'elles doivent transmettre donc ça c'est pour la première demande de dire la vérité la deuxième demande en fait qu'on a c'est celle de lancer ce qu'on appelle un plan d'urgence national voilà ici en Belgique ce serait donc d'arrêter progressivement d'importer et d'extraire des combustibles fossiles d'ici 2025 et donc oui 2025 ça paraît être super tôt on peut se demander pourquoi cette date finalement en fait 2025 c'est surtout pour marquer le fait que c'est super urgent en fait et que c'est maintenant qu'il faut agir et que ouais même compte tenu des prédictions du GIEC ça serait déjà à partir de 2020 qu'il faudrait diminuer nos émissions de CO2 mais après en cherchant un peu plus on se rend compte que les prédictions du GIEC elles ne prennent pas en compte tout un tas d'éléments voilà ça c'est une chose bien importante à avoir en tête et alors finalement les gens d'éléments qui manquent donc ce sont principalement en fait ce qui s'appelle les points de non-retour tipping point en anglais et donc des points de non-retour qu'est-ce que c'est disons que c'est des seuils que peuvent franchir certains éléments que ce soit du climat ou de la biosphère à partir duquel à partir duquel on arrive enfin pour expliquer ça de manière plus simple tous ces points de non-retour sont interconnectés entre d'accords et donc un des points de non-retour par exemple ça pourrait être la disparition de la couche de glace sur le Groenland et ça ça a une conséquence également sur le Gulf Stream donc le courant qui réchauffe la masse d'air chaud qui par après réchauffe l'Europe donc il y a encore une conséquence sur un autre phénomène climatique ça, ça peut avoir également une conséquence sur l'Amazonie qui va s'assécher de plus en plus et donc comme tous ces points de non-retour s'influencent les uns des autres ça peut nous conduire dans un scénario d'emballement du climat qui est complètement incontrôlable voilà donc ça c'est une chose qu'il faut avoir en tête et donc finalement notre troisième demande c'est comment mettre en place ce plan d'urgence national d'accord et c'est à ce moment là qu'on touche peut-être aux questions disons plus sociales c'est nous on pense que ça pourrait être une voie alors on a ça c'est super important de le préciser voilà on est juste un groupe de citoyens et de citoyennes parmi tant d'autres on ne se veut pas du tout porteur de solutions et on ne peut pas vous dire évidemment que c'est la meilleure solution mais disons que face à l'échec du système politique pour trouver des solutions concrètes face à la crise sociale écologique climatique dans laquelle on est on dit qu'on a besoin de proposer une alternative et cette alternative ça pourrait être justement les assemblées citoyennes et donc ce qu'on demande nous c'est que le gouvernement mette en place des assemblées citoyennes qui vont lancer ce plan d'urgence nationale et ce en traitant tout un tas de questions parce que bien évidemment si on se lance dans ce plan d'urgence nationale il y a plein d'aspects de la vie qui vont être modifiés et c'est pour ça que c'est super important de consulter tous les citoyens et toutes les citoyennes et d'essayer de représenter un maximum toutes les tranches de la population pour entendre leur voix et prendre des mesures qui permettent justement une transition vers une autre société on appelle ça une société post-croissance de la façon la plus vraiment la plus juste que ce soit écologiquement mais aussi socialement voilà ok bien voilà je crois qu'il fait bien avancer le débat je voudrais qu'on prenne encore quelques instants pour creuser l'analyse des causes parce que si les deux a écrit son bouquin c'est quand même parce qu'il y a beaucoup de solutions qui nous sont proposées et qu'il va falloir choisir il y a des gens qui disent que la technologie et les inventions scientifiques vont pouvoir résoudre le problème Ricardo en a parlé il y a des gens qui disent c'est le mode de consumérisme le modèle de consommation il y a maintenant presque tous les partis politiques à part certains en général très à droite qui disent on a compris on va faire quelque chose mais il faut être réaliste on ne peut pas foutre en l'air l'économie alors j'aimerais avoir votre avis à vous trois sur une citation d'une personne qui a plutôt une bonne réputation sur le plan de la lutte pour l'environnement contre le réchauffement le président Obama disait en janvier 2011 dans le classique discours sur l'état de l'union prononcé annuellement je cite nous savons bien ce que cela veut dire que de rivaliser pour les emplois et les industries de notre temps nous Etats-Unis devons innover plus instruire plus et construire plus que le reste du monde Obama bon ou mauvais pour le climat qui veut réagir parce que Trump c'est le méchant et Obama c'est le gentil et Al Gore encore plus donc qui veut réagir là-dessus Obama s'est vanté d'avoir accordé les permissions d'ouvrir des puits pour l'exploitation des énergies fossiles tellement grandes la plus grande dans toute l'histoire des Etats-Unis qu'à certains moments le New York Times a écrit grâce à Obama on vit maintenant dans Saoudi-Amérique c'est ça un peu de nouveau la pratique quoi et donc ce qu'il dit qu'il faut miser sur la technologie ça revient aussi un peu à ce qu'a dit Ricardo tous tous les tous les gouvernements depuis trois ou quatre décennies ils misent sur une solution technique du problème du changement climatique c'est vraiment le 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 discours à la base de tout ils espèrent et ils croient que il faut croître il faut augmenter la production il faut accumuler et alors on peut investir dans des solutions techniques qui vont nous sauver et ça c'est appelé le BEX et c'est S ça veut dire Carbon Capture Storage donc la captage du carbone donc le gaz à effet de serre et le stocker dans le sous-sol c'est ça vraiment la base sur laquelle on mise donc sur une solution technique miracle qui va nous sauver quelque part dans le futur et donc ça revient pour utiliser un métaphore que l'humanité est invitée à monter à bord d'un avion et le pilote dit il y a un grand problème il y a une très grande chance que 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 l'avion va s'écraser mais on va emporter il y a un ingénieur dans l'avion et on va essayer en cours de route résoudre le problème c'est ça un peu on est là de notre nouvelle ce soir et donc et donc on voit les résultats pendant trois décennies on a des des conférences sur le climat des sommets des déclarations des plans des programmes la semaine prochaine on a une nouvelle un sommet à Madrid donc on a vraiment construit une sorte d'industrie du climat avec des dizaines de milliers de participants et le résultat net est que en 30 ans les jets des émissions à gaz à effet de serre ont augmenté avec 40% et donc quand on voit les chiffres de l'agence internationale de l'énergie il y a trois moments dans l'histoire des derniers 50 ans où effectivement on a diminué les rejets des gaz à effet de serre c'est à dire après le deuxième choc pétrolier début des années 80 après l'implosion de l'union soviétique et ses pays satellites et après la crise économique financière en 2020 c'est à dire trois moments où la production matérielle s'est diminuée et c'est ça la solution pas toutes les mesures éco-capitalistes qu'on est en train de prendre dans la marche mais c'est vraiment sur ça qu'il faut miser il faut vraiment mettre un cap sur les productions nuisibles polluantes dangereuses inutiles c'est ça vraiment sur lesquels qu'on doit miser bien un commentaire de Sarah ou de Ricardo sur Obama oui moi je pense aussi qu'aucun président des Etats-Unis ne se départira ou détachera jamais de la culture américaine des pères fondateurs qui est celle d'être innovateur c'est un peu génétique chez les américains de dire innovation 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 et de plus en plus pour eux l'innovation n'était plus politique sociale ils en ont fait et est devenue une innovation technologique d'ailleurs c'est eux qui ont inventé le double concept de transition et de transformation transformative economy transformative society information society knowledge based society knowledge based driven economy etc tout ça c'est la culture américaine aucun président n'ira contre cela et cette transition d'aujourd'hui est purement technologique quand il parle de energy transition agriculture transition economy transition il pense technologie et alors il y a un problème fondamental pour toute stratégie américaine c'est que la technologie la chose la plus fondamentale pour eux de la technologie et la puissance que la nouvelle technologie offre c'est pour cela que military technology est la stratégie de l'innovation et cette stratégie de l'innovation militaire est nécessaire parce que les Etats-Unis sont encore aujourd'hui la première seule grande puissance militaire au monde vous devez penser que sur les les trillions et demi de dollars qu'on dépense par année les Etats-Unis dépensent pratiquement la moitié c'est à dire qu'ils dépensent autant que tous les autres les onze autres puissances militaires de la planète et pour être encore toujours le puissant comme ils sont penser que les Etats-Unis encore ont mille cinq bases étrangers à l'étranger c'est le seul pays la Russie a quoi quatre bases peut-être mais ils en a ils ont douze porte-avions douze c'est à dire plus que les autres mises ensemble et cette technologie militaire elle a garantie de toute la suprématie économique c'est pour ça qu'ils disent toujours Obama aussi parler de technologie leadership on essaie de récupérer pour encore et d'ailleurs les technologies militaires c'est eux qui ont inventé les scientifiques et je lance une critique aux scientifiques au monde scientifique ils ont inventé les dual use c'est l'usage dual de la science et la technologie ils disent pourquoi tu as peur de l'énergie nucléaire pourquoi tu as peur des transformations génétiques on peut faire le bon et le mauvais usage et comme ça ils ont fermé le débat sur la technologie le rôle de la technologie aujourd'hui quand on dit la transition énergétique c'est quoi de mettre les énergies fossiles en visée et de mettre les énergies héliennes les énergies de l'eau la technologie c'est quoi la transition énergétique technologie et puis quoi finance le prix le prix de nouvelles technologies et qui détermine les prix de nouvelles technologies c'est quoi la technologie et c'est ainsi on ne pourra pas c'est pour cela sans être aussi radical que rébellion moi je pense de dire j'ai écrit que les Etats-Unis aujourd'hui c'est l'ennemi numéro un du devenir de la planète je suis content que tu aies parlé de l'armée des Etats-Unis parce que c'est une question que j'avais envie de vous poser à tous les trois vous devez savoir que lorsque ce débat a été annoncé il y a eu quelques personnes sur internet qui ont appelé à ne pas venir à boycotter le débat en disant que le débat était animé par quelqu'un qui était contre les interventions des Etats-Unis en Libye en Syrie en Irak etc et qui était votre serviteur donc un complotiste un anti-américain un ami des dictateurs etc juste une petite chose est-ce que tu vois voler des F-15 avec l'énergie solaire ? bien voilà un début de réponse je voulais dire que ces gens nous les avons invités à venir s'exprimer dans le débat s'ils sont là si jamais je leur donne volontiers la parole mais ça m'a beaucoup agacé parce que bon on est habitué chaque fois qu'on organise quelque chose il y a des gens qui essayent de nous saboter de nous boycotter ce qui nous pose un peu des problèmes pour toucher un public plus large étant déjà un vice-action étant déjà complètement censuré des médias depuis longtemps mais ça m'agace qu'on vienne comme ça dire que si on n'est pas pour les interventions militaires des Etats-Unis alors ça veut dire qu'on est un ami des dictateurs un fasciste un complotiste etc je voudrais quand même rappeler à ces gens et je voudrais aussi avoir votre avis sur tout ça ça me semble un lien important justement pour ne pas cloisonner les problèmes l'armée des Etats-Unis est le plus grand consommateur de pétrole et de gaz au monde et donc le plus grand producteur de gaz à effet de serre et je pense que les guerres qui sont menées ont aussi pour objectif en fait d'obliger les pays du sud à accepter les règles du nord et les règles des multinationales ce qui veut dire que dans des pays prenons la Bolivie par exemple comme on vient de voir avec un coup d'état militaire de la CIA les paysans les indiens les gens dont Ricardo a parlé pour qui l'accès à l'eau et tout le reste c'est un énorme problème vont de nouveau ne plus rien avoir à dire et donc ce sont clairement l'armée des Etats-Unis qui est tellement bien appréciée dans nos médias ici bon moins quand c'est Trump mais est-ce qu'il y a vraiment une différence entre Trump et les prédécesseurs sur ce plan là et donc on nous présente ça comme la défense de la démocratie des droits de l'homme de la liberté etc et donc le vrai but me semble d'empêcher justement les peuples du Sud et la majorité de l'humanité d'avoir leurs mots à dire sur le fait de pouvoir manger avoir accès à l'eau et aussi choisir des modes de vie moins polluants parce que le discours que tu tiens sur la terre le bien commun c'est un discours qu'on entend beaucoup en Amérique latine notamment dans Evo Morales la terre-mer le bien commun c'est un discours que le regretté François Loutard avait aussi développé ce concept donc voilà j'aimerais avoir votre avis par rapport à ça est-ce que c'est une bonne idée de soutenir les guerres et l'armée des Etats-Unis et donc l'OTAN basée ici à Bruxelles quand on veut défendre le climat qui veut réagir sur ça j'ai trop donné la réponse en même temps que la question excusez-moi j'ai envie de donner encore une dernière non on va on va bientôt vous donner la parole mais je voudrais encore faire réagir nos trois intervenants sur et maintenant on fait quoi parce que j'imagine que c'est ça qui préoccupe tout le monde l'analyse a été posée clairement les coupables ont été posés clairement on a commencé après proposer des revendications est-ce que par rapport à ça déjà et puis on verra on viendra en mode d'action Ricardo qu'est-ce qu'il faut revendiquer qu'est-ce qu'il faut réclamer Ludo tu as parlé tout à l'heure de éco-socialisme qu'est-ce que ça veut dire qui prend la parole en premier Ricardo si personne ne veut parler l'italien va parler il me semble que la première chose à faire et d'ailleurs Ludo en parle beaucoup dans son livre il faut remettre au centre de nos réflexions et de nos envies et nos désirs le concept de la vie la valeur quelle valeur donnons-nous à la vie aujourd'hui n'importe quoi moi je vaux je suis productif si je suis une ressource humaine si je ne suis pas une ressource humaine mais pour la table je ne vaux rien une dame de 80 ans qui vit dans un petit souterrain à Milan et qui a une pension de 300 euros par mois ne vaut rien c'est de la merde quoi ne vaut rien tout n'importe quoi la valeur la valeur de l'amitié la valeur rébeigne c'est l'homme notre riche donc c'est quoi qu'est-ce quoi la valeur je crois que nous n'avons pas aujourd'hui une capacité de répondre c'est quoi la vie quelle valeur donnons-nous à la vie et à l'ensemble de toutes ces relations c'est pour cela tantôt Sarah mentionnait les droits à la vie des autres espèces vivantes et en Nouvelle-Zélande pour la première fois on a donné la personnalité juridique à un fleuve le fleuve a les droits de vie ça c'est bien et là l'eau encore une fois révèle ça donc la première chose c'est chercher la valeur alors moi je dirais qu'il faut agir pour que l'impératif de la valeur n'est pas monétaire c'est-à-dire pas une valeur commerciale pas une valeur commerciale pas une valeur industrielle etc et alors une des premières propositions c'est de démonétiser les biens communs et les biens publics pourquoi faut-il toujours donner une valeur marchande à l'eau donc pas de prix pour l'eau mais il faut sortir quand on dit par exemple mettons l'eau la connaissance la santé hors marché c'est ça fixons que la vie n'est pas monétaire et démonétisons c'est pas simplement faire les monnaies locales mais c'est sortir notre vie de la logique capitalistique si au contraire on maintient un prix à l'eau un prix en journée d'hôpital et c'est on ne sortira pas du capitalisme on aura le capitalisme plus efficient peut-être on aura des banques éthiques mais on ne sortira pas deuxième proposition il me semble qu'il faut détruire détruire les systèmes financiers actuels aujourd'hui la finance est surtout criminelle la finance est spéculative la finance est hors temps humain aujourd'hui plus de 30% de transactions financières se font au millionième de seconde est-ce que quelqu'un d'entre vous oserait dire qu'il comprend ce qu'un millionième de seconde donc la valeur des capitaux à 30% pour l'instant est hors temps humain et hors temps social il faut arrêter la technologie financière on ne peut pas accepter qu'on fasse des transactions financières au millionième il y a quelques années c'était au millième de seconde maintenant c'est au millionième de seconde ce sont des nanofinances des nanofinances c'est complètement différent et troisième moi je dirais qu'effectivement avec les assemblées des citoyens il faut casser la souveraineté nationale et il y a moyen il y a moyen de casser la souveraineté nationale parce que la souveraineté nationale absolue a exproprié le peuple d'ailleurs on parle de souveraineté nationale on ne parle pas de souveraineté du peuple parce que la nation c'est bien à la place du peuple il dit pas peuple c'est moi la nation et donc là il faut inventer une ingénierie politique qui passe par la base il faut être anarchiste à un certain point de vue pour dire que les règles doivent venir par le bas mais dans une perspective de la responsabilité que chacun de nous en tant que membre de la communauté globale de la vie nous avons vis-à-vis de la vie et concrètement signifie quoi ? signifie que nous devons lutter pour créer des institutions politiques qui ont comme engagement formel de respecter les principes de la régénération de la vie donc ne faire rien qui bloque le mécanisme de régénération de la vie dans l'eau signifie pas utiliser l'eau de fleuve ou de lac mais elle est supérieure assez que le lac et le fleuve sont capables de auto-générer c'est-à-dire le fleuve se régénère mais si tu utilises l'eau de fleuve tu l'expropries et te rappes plus que le fleuve va se sécher et donc ça c'est un principe très concret on a déjà des problèmes comme ça avec l'eau et avec des grands conflits oui la démocratie n'existe pas quand on parle de l'eau il y a déjà des guerres de l'eau qui sont et le deuxième principe de la vie qu'il faudrait institutionnaliser au niveau des communes c'est la diversification la biodiversité mais une biodiversité qui n'est pas simplement biologique une biodiversité qui est une biodiversité historique culturelle économique alors que le modèle dominant staton national militaire et capitaliste vont vers les standards mondiaux globaux et le globe moins globaux lorsque les dominos disent we are we are comme les semences de Monsanto qui éliminent les semences de tous les paysans les pommes c'est le monde trois il y en a dans le monde des pommes pommes rouges pommes jaunes et pommes vert mais il y avait avant 4000 variétés des pommes ils ne sont plus sur les marchés ça on les a enlevés des marchés c'est extraordinaire on enlève du marché les bonnes choses et on garde dans les marchés tout ce qui est mauvais voilà un peu les trois solutions très bien j'imagine que Sarah approuve oui oui je pense aussi qu'il faut questionner tout un tas de rapports de pouvoir et de structures de pouvoir parce que finalement le capitalisme c'est intrinsèquement lié à ça c'est à la fois cause et conséquence donc quand je parle de rapports de pouvoir structures de pouvoir on peut voir le pouvoir des humains sur le monde vivant mais aussi même et c'est là en fait que la cause écologique et climatique est quelque chose qui est bien plus grand que ça parce que ces rapports de pouvoir qui sont au coeur même de la société c'est à la fois le patriarcat le néocolonialisme donc le fait que l'Europe les pays les pays du nord continuent à dominer économiquement les pays du sud ça peut être l'hétéronormativité voilà tous ces rapports de pouvoir qui font que les minorités sont pas entendues et c'est une blanche qui vous parle en plus mais bien bien avoir ça en tête et en ayant ça en tête agir et donc ça peut être se rebeller ça peut être aussi juste propager l'information et à nouveau Extension Rebellion n'a jamais la prétention d'avoir la solution quant à la manière de se rebeller même si on pense que ça a des chances de réussir c'est pour ça qu'on le fait c'est en ça qu'on croit en ça qu'on croit et donc n'a pas non plus les solutions pour répondre au problème parce que c'est un problème super vaste et super complexe mais je pense que clairement sortir du modèle politique tel qu'il est maintenant en empruntant éventuellement la voie des assemblées citoyennes pourrait être une bonne voie voilà une bonne façon d'amener ma question à Ludo à savoir tu as parlé tout à l'heure de l'éco-socialisme Sarah disait avant d'agir on doit se poser les bonnes questions éco-socialisme voilà deux mots qu'on n'a pas l'habitude de mettre ensemble des mots qui font peur à certains est-ce que tu peux expliquer en quoi ça consiste ce nouvel phénomène l'éco-socialisme l'éco-socialisme est un courant assez neuf assez jeune assez petit qui a pris un certain ampleur dans le monde anglo-saxon et c'est un courant qui essaye d'unifier les deux courants progressistes du siècle passé c'est-à-dire l'écologisme traditionnel qui a mis l'accent sur l'amour pour la nature pour la terre d'un côté et de l'autre côté le socialisme qui au début était très écologique et j'ai donc dans mon livre écrit un petit chapitre sur l'écologisme de Marx Marx qui a écrit qui est vraiment à mon avis un des théoréticiens écologistes les plus importants du 19ème siècle c'est pas la réputation qu'on lui fait on dit en général que Marx n'avait pas vu le problème de la nature il s'est occupé de l'exploitation de l'homme au courant du 20ème siècle on a un peu perdu ça je crois qu'à cause de l'écocide qui a été produit par le stalinisme en partie en son nom et aussi par le fait que la sociale démocratie qui se réclame aussi sur le socialisme a toujours misé sur une augmentation de la production sur la croissance en espérant qu'il y avait des miettes qui vont tomber de la table et qui vont aller vers les classes populaires et donc ce que veut l'écosocialisme en fait c'est intégrer ces deux courants pas seulement les mettre ensemble dans un mixeur mais vraiment surmonter ces deux là où ils sont enrichis l'un à l'autre et où effectivement on va essayer de renouer à cette idée qu'il faut dépasser ce capitalisme qui en fait organise une aliénation entre les gens il y a une commodification entre les gens il y a il y a les produits on est que ce qu'on peut acheter on est tous des consommateurs individuels sur le marché et on veut donc surmonter ce système et il faut de nouveau relier l'homme en parlant du changement climatique avec la nature comme comme disait Marx je vais donner quelques lignes d'une citation l'homme vit de la nature ce qui veut dire que la nature est son coeur il doit en permanence entrer en dialogue avec elle s'il ne veut pas mourir dire que la vie physique et mentale de l'homme est liée à la nature signifie tout simplement que la nature est liée à elle-même car l'homme est une composante de la nature c'est à ça qu'il faut retourner et donc je suis très content avec la montée notamment de Extinction Rebellion on connait son slogan Love and Rage le fait qu'on met un accent pas seulement qu'il faut faire des actions qu'il faut mettre sous pression les instances publiques mais qu'effectivement qu'on essaie de tisser des liens entre les activistes parce que ça c'est important il est important de lutter peut-être on ne sait pas où on va arriver peut-être on va seulement arriver à mi-chemin mais le fait qu'il y aura des chocs qui vont venir il faut nous préparer il faut nous préparer en tissant des liens en s'organisant en augmentant notre confiance dans notre capacité de s'organiser et de résister et je crois que sur ce point-là Extinction fait quelque chose qui est extrêmement importante d'un autre côté Extinction veut une assemblée un peu tirage au sort j'ai des doutes sur ça mais je ne suis pas contre ça je crois que quand on va comme par exemple Macron on le fait aujourd'hui c'est sûr que ce n'est pas le modèle de Extinction mais quand on va rassembler 100 personnes tirées au sort ce sont tous des individus et je crois que ces mêmes individus dans un contexte social comme membres d'une association qui défend les voyageurs du transport public ou comme syndicalistes dans un syndicat qui se connaissent qui s'estiment mutuellement c'est une signification différente et je crois que c'est important qu'il y aura si on va faire une assemblée comme ça qu'il y aura et je crois que c'est aussi le but de Extinction d'avoir un input de la part des associations sociales que cette association vont être impliquées dans une solution parce que à mon avis pour unifier ceux qui veulent éviter l'affaire du monde et ceux qui veulent qui doivent lutter pour tenir jusqu'à la fin du mois il faut effectivement que les grandes organisations de masse soient impliquées dans une solution et qu'on peut ensemble développer un programme une vraie transition qui sort du néolibéralisme qu'on connaît aujourd'hui donc j'ai l'impression que tous les trois vous avez insisté sur le fait que la solution devait venir d'en bas qu'il fallait de la participation donc c'est le moment de passer la parole à vous je vais vous demander de faire des questions et le plus court possible afin que plusieurs personnes aient encore la possibilité de s'exprimer sachant que vous avez remarqué en bas que c'est un lieu très sympa où en plus on mange bien c'est déjà deux trois fois qu'on organise ici et donc vous pourrez continuer à cuisiner si j'ose dire les invités mais une première question là au fond peut-être vous levez la main si vous avez envie de poser une question comme ça je peux évaluer s'il faut commander les croissants pour demain matin ou si ça irait j'ai une question pour Ricardo à propos de la financiarisation est-ce qu'une initiative comme la banque citoyenne Newbie est-ce que tu la classes dans la finance criminelle ou plutôt comme une amorce de solution c'est pour non on va prendre une question à la fois mais si voilà pour Ricardo oui moi j'ai fait même de la publicité à faveur de la NUB parce que je trouve que dans l'état vraiment décevant dans lequel nous nous trouvons en Belgique et en Europe l'idée d'essayer de faire une banque citoyenne coopérative et qui malgré tout doit rester liée dans le système capitaliste comme ça n'est pas anticapitaliste la NUB elle est liée aussi aux valeurs aux principes de la Banque Nationale de la BCE ils doivent respecter toute une série de règles mais le fait de dire ces banques que nous avons à l'heure actuelle sont tous des prédatrices toutes ces banques ils financent l'armement ils ne financent pas la vie des gens ils financent les robots ils ne financent pas des manières nouvelles de faire du travail ils financent des grandes croisières ils ne financent pas les écoles au contraire on privatise les écoles etc je crois que c'est un message important qui doit être par nous partagé ce n'est pas la solution en effet il n'y a pas une solution mais c'est une pièce d'une stratégie qui ne vise pas même si elle reste de la logique de la transition énergétique la finalité de NUB c'est d'orienter l'argent collecté pour financer des projets qui poussent vers une rapide accélération de la transformation du système énergétique ce n'est pas mal la différence entre NUB et par exemple le financement de la BNP en matière de transition énergétique c'est que ils remplaceront la BNP remplacera British Petroleum avec British Solar en revanche la NUB ne remplace pas British Petroleum ou pas British Solar mais après c'est l'État la British Petroleum ou pas c'est un ship finance et donc c'est un peu d'avantage mais je suis d'accord avec le fait que je suis très content qu'hier aujourd'hui finalement la tentative de lancer la NUB est réussie et qu'il y a eu cette mobilisation des citoyens pour ramasser les 30 millions nécessaires et on espère d'arriver à 35 millions d'ici le 4 décembre je pense que c'est partiel je pense que c'est pas total je pense que c'est cétoriel mais c'est un de ces petits grains des sables que peut-être on peut mettre dans un mécanisme géant et il ne faut pas oublier que l'histoire est faite de grains des sables qu'on fait casser des grands mécanismes des grandes machines et donc espérons quoi mais c'est limité il est vrai ok soyons le grain de sable deuxième question merci alors j'avais un coup de gueule que je vais transformer en question pour respecter la règle et je donne donc la question suivante pour vous c'est carton rouge ou carton jaune quand j'entends hier soir sur Euronews la première interview de madame Ursula von der Leyen quelques minutes après avoir eu son vote d'investiture de l'ensemble de son collège un journaliste culotté d'Euronews qui lui dit madame la présidente vous faites grand cas pierre angulaire de votre quinquennat autour du Green Deal européen est-ce que vous allez voyager moins en avion c'était culotté j'ai trouvé j'attendais la réponse impatiemment et la réponse a été alors le problème n'est pas là le problème c'est qu'il faut trouver et aider à trouver la technologie qui va nous permettre de voyager autant qu'avant mais proprement alors carton rouge ou carton jaune question 3 j'enchaîne parce que ça va dans le même sens je lis aujourd'hui une déclaration qui a sans doute été donnée hier à madame Ursula von der Leyen de la part d'un nombre de grandes entreprises qui disent c'est très bien pourquoi pas le Green New Deal mais nous attendons de vous que la commission travaille pour favoriser le commerce si toutefois le Green New Deal peut le faire carton rouge ou carton jaune ok comme vous n'avez je pense aucun doute sur quelle sera la réponse on prend la suivante la première est plus quelqu'un veut faire un commentaire je crois qu'on a compris une troisième moi ça rejoint un peu c'est ce que je voulais dire en fait je suis un des co-organisateurs des grandes marches pour le climat et justement une de nos revocations c'était ce Green New Deal on en parle beaucoup en Europe aux Etats-Unis même Bernie Sanders c'est son dada aussi et voilà je voulais avoir votre avis en fait par rapport à ça qui veut effectivement ça c'est une des évolutions très positives c'est que Alexandria Ocasio-Cortez et Sanders aux Etats-Unis et surtout Labour en Angleterre défendre un programme défendre un programme qui a beaucoup d'éléments éco-socialistes parlant de l'eau notamment Labour un des grands points de son programme c'est justement nationaliser reclaim tous les secteurs comme notamment l'eau la poste et tout toutes les autres entreprises d'utilité publique et donc ça c'est extrêmement important pour aller assez loin et c'est peut-être aussi un peu une réponse au sujet de la coopérative New Bay il faut que l'Etat aura dans ses mains de nouveau les instruments pour mener une politique vraiment transformatrice et pour ça il faut avoir dans les mains effectivement donc le secteur financier au moins une grande banque d'investissement avec beaucoup de moyens justement pour investir parce que pour faire cette transition il faut vraiment introduire une sorte de Marshall Plan il faut il faut rénover et durabiliser tous les quartiers qui sont délabrés il faut investir massivement dans le transport public qui est donc très pauvre en carbone justement si on veut en même temps réduire le transport privé et donc il y a vraiment à ce niveau-là une nouvelle attitude qui va remettre centralement donc les moyens de l'état pour investir et sur ce plan-là ce qui est proposé d'Alexandria et de Jeremy Corbyn va dans la direction et donc on verra dans quelle mesure ils peuvent réussir et donc qu'ils peuvent développer leur programme dans une direction éco-socialiste quelqu'un veut réagir là-dessus ou on passe en... Oui pour ne pas oublier peut-être de mettre l'accent sur une chose toutes nos difficultés aussi dépendent à l'heure actuelle du fait que la monnaie est devenue un bien privé c'est-à-dire vous le savez pertinemment les monnaies ne sont plus des biens publics les monnaies ne sont pas publiques l'euro est une monnaie privée c'est-à-dire que les états ont perdu leur souveraineté monétaire les monnaies ont échappé au contrôle politique c'est pour ça nous ne vivons pas en démocratie parce que la monnaie est désormais bien propriétaire déterminée commandée utilisée par les états privés qui sont les opérateurs financiers et les mécanismes de marché financier et là il faut pour démolir le système catériste il faut se battre pour reconquérir le contrôle et la production de la monnaie sinon on reste dans la logique alors des quantitative easing de la banque centrale européenne qui avait dit moi je donne de l'argent beaucoup beaucoup d'argent pour stimuler la demande parce qu'elle est faible etc mais reste dans la logique le système et la banque centrale européenne est la seule institution qui est propriétaire et contrôle l'euro le parlement européen n'a rien à dire la commission européenne n'a rien à dire les conseillers ministres n'ont rien à dire la banque centrale européenne est la seule institution qui prend des décisions sans devoir se relationner aux autres institutions européennes et aujourd'hui donc si on ne se bat pas pour une monnaie mondiale publique et une dissociation croissante entre les logiques de monnaie et les biens communs essentiels pour la vie on se trouvera confronté à des grosses difficultés c'est pour cela que moi au lieu de parler des transitions énergétiques des transitions économiques des transitions agricoles moi je parlerai de révolution monétaire il faut avoir la monnaie res publica mondiale et redonner alors là intervient et je termine là intervient alors le politique qui dit moi et l'état mondial qui aurait la maîtrise de la politique monétaire et donc financière et là alors il vient la souveraineté nationale et si on garde la souveraineté nationale sur la monnaie qui n'existe plus récupérer la souveraineté monétaire au niveau de l'achat ça ne fera jamais plus et donc alors nous avons un gros problème quelle institutionnalisation politique quel mécanisme économique et politique instauré pour la monnaie est-ce qu'on assistera alors à une monnaie entre la lutte entre les dollars et les won déjà le yen est foutu peut-être que le dollar n'est pas foutu parce que l'euro n'a pas réussi mais est-ce que si l'euro avait réussi est-ce que ce serait un bien pour l'humanité non et donc là j'invite dans cette section à travailler sur la monnaie à trouver des manières de répondre à cette question du système monétaire mondial voilà je crois qu'on est dans un bon débat qui répond à des questions en posant d'autres questions fondamentales on avait encore un bien de main à lever c'est une nouvelle d'il y a quelques jours la banque européenne des investissements a ça c'est ce qu'on dit a arrêté de va arrêter de financer les produits pour les combustibles pour les fossiles est-ce que c'est une bonne nouvelle c'est une fausse bonne nouvelle qui cache autre chose est-ce que la banque des investissements européens va cesser de financer l'énergie fossile moi j'aurais voulu bien oui j'aurais voulu aborder la question de l'agriculture oui plus fort d'accord la question de l'agriculture donc pour ne pas ne voir que notre argent à manger dans quelques temps est-ce que vous pensez pas qu'il faudrait aussi déclarer l'agriculture des terres arabes comme bien commun et il y a l'enjeu pour l'instant de la politique agricole commune dont je m'étonne qu'il ne fasse pas un peu plus la une parce que ça se joue maintenant bien donc sur l'agriculture ou l'alimentation qui veut intervenir effectivement l'agro-industrie est un des secteurs les plus nuisibles de tous les secteurs prenons l'industrie de la viande pour les chèftels elle 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 prend 70% de tous les terres agricoles et en fait l'industrie de la viande c'est une industrie qui qui produit pas de nourriture elle détruit il faut 6 kg de protéines sous forme végétale comme dans des animaux pour avoir 1 kg de protéines sous forme de viande qui arrive sur l'assiette du consommateur c'est un kilo qui en cours de route est perdu et alors on ne parle même pas du fait que pour justement pour les 6 millions de peurs qui vivent ici en Flandre il faut donc aller chercher la nourriture donc les protéines sous forme de soja dans le sud c'est pour ça qu'on détruit l'Amazonie parce que quand Macron pendant le G7 pleure pendant 3 jours pour qu'on brûle l'Amazonie notre poumon mondial c'est c'est hallucinant parce que pendant 362 jours de l'année il est en train d'organiser l'exploitation de l'Amazonie en fonction des intérêts des grandes quelles sociétés françaises quel secteur il y en a il y a par exemple rien qu'en Belgique on importe 2 millions et demi de kilogrammes de soja chaque année pour l'industrie de la viande rien que pour ça donc c'est complètement hypocrite la part de Macron d'attaquer Bolsonaro Bolsonaro il a au moins au moins disons l'honnêteté ou la maladresse d'être ouvert sur ces intentions il n'a pas cette hypocrisie quoi Dolma Youssef avant lui elle a encore diminué les zones de l'Amazonie qui sont protégées et donc c'est ça le problème le problème est vraiment cette industrie agroalimentaire l'industrie de la viande qui est en train et ça c'est l'impérialisme écologique maintenant on est en train de détruire l'Amazonie avant on allait chercher la nourriture pour les parts dans le bassin d'Arachide en Afrique de l'Ouest entre temps après trois décennies d'exploitation tout ce bassin est épuisé il y a la désertification totale au Mali Burkina Faso au Sénégal et alors on se demande pourquoi il y en a des réfugiés qui cherchent une meilleure vie et qui viennent qu'ils essayent de monter vers le nord pour chercher une meilleure vie donc effectivement les exportations de l'agrobusiness européen les poulets surgelés oui bien sûr bien sûr le nombre d'exemples que je donne dans le livre il y en a beaucoup il y a par exemple l'Europe avec l'argent du contribuable européen à la hauteur de 60 milliards d'euros par an elle a forcé d'abord Burkina Faso de signer un accord de libre-échange ensuite on a commencé à exporter la viande de poulet la viande de poulet que nous autres on ne veut plus manger c'est à dire les poitrines les ailes gonflées avec l'eau et ça on a donc déversé sur le Burkina avec la conséquence que donc tous les secteurs coulaillers 10 000 paysans sont 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 allés faillite donc on voit donc cet mécanisme de faire l'exportation avec avec les moyens financiers de l'Europe avec une productivité qui est plus importante qu'on a dans le sud comme ça on est vraiment en train de détruire l'économie locale et ça c'est un des aspects de cet impérialisme écologique et qui provoque donc cet état dans lequel qu'on est et qui fait donc qu'il y a les prévisions par les climatologues que dans quelques décennies quand on va continuer sur la voie qu'on est en train de suivre qu'on aura des jusqu'à 200 millions de réfugiés qui vont chercher une meilleure vie ailleurs bien puisqu'on a parlé sur l'agriculteur et l'agrobusiness j'ai le plaisir de vous annoncer que les trois personnes qui ont commandé leur repas en bas ont pris un boucle de légumes ça avance et on va prendre les deux ou trois dernières questions qu'on a là Oui Oui bonjour Thomas j'ai une question qui est plus adressée à Sarah on voit qu'Extinction Rebellion fédère quand même pas mal de monde on entend beaucoup parler de vous on a vu en contrepartie aussi qu'on pouvait avoir assez peu confiance dans nos gouvernements vous avez pourtant beaucoup de demandes concernant justement ces gouvernements avec une date clé qui apparemment serait 2025 6 à Foire qu'est-ce qui se passe ? Alors ici récemment ils ont annoncé la création d'une assemblée citoyenne dans le courant du mois d'octobre bon le fait est que cette assemblée citoyenne elle n'est pas légalement contraignante dans le sens où elle a surtout un rôle de de conseil disons voilà alors que nous ce qu'on demande c'est qu'elle ait un rôle qui soit juridiquement contraignant et qu'elle fasse vraiment partie du processus de décision voilà et disons qu'on a aussi une stratégie qui consiste à agir jusqu'à ce que nos demandes soient rencontrées donc on a ici en Belgique notre stratégie d'escalade nationale disons où donc notre première grosse action de masse c'était ici au mois d'octobre où on a réuni je pense un millier de personnes et l'idée c'est de faire par après encore des actions avant le mois d'avril où il y aura la seconde semaine de rébellion internationale et donc ça signifie faire une action en décembre faire une action en février où à chaque fois on double le nombre de participants et donc quoi comme action qui serait éventuellement prêt donc l'essence disons l'essence même d'Extension Rebellion c'est de faire des donc la désobéissance si non-violente et donc d'être disruptif et on se concentre donc essentiellement sur les capitales parce que c'est là que se situe le pouvoir économique et donc c'est les capitales qu'on veut bloquer qu'on espère bloquer aussi le plus longtemps possible pour qu'il y ait des répercussions économiques et que pour qu'on puisse mettre la pression sur les gouvernements et donc j'espère que ça va réussir je peux pas dire que ça va fonctionner à 100% mais ce qui est sûr c'est que nous on veut continuer à agir jusqu'à ce qu'on rencontre notre monde voilà mais vous avez éventuellement pensé à des actions peut-être plus dures après des dates clés ou donc disons que nous nos principes fondamentaux ça reste la non-violence voilà la non-violence le fait qu'est-ce que je peux dire de plus par rapport à ça notre mode opératoire disons que il reste le même voilà donc on continuera à faire de la désobéissance civile et ça continuera à être fait de manière de manière non-violente oui une dernière question probablement encore deux deux dernières c'est bon je crois que la même sera pas mal ça va continuer ce qui avait été dit avant par rapport à l'agriculture et cette souveraineté alimentaire quelque part oui petite correction le poumon mondial c'est principalement les océans et pas les forêts même si c'est un drame qu'on brûle les forêts et ça me donne envie justement de parler du fait du capitalisme contre le climat le climat ça fait deux années qu'on en parle et c'est vrai que moi je crois à ce problème là mais quelque part il y a un souci derrière le mot climat que je vois pas au bout même chez extinction rébellion c'est que le climat c'est que la face immergée de l'iceberg j'ai envie de dire et ça m'embête un peu ça c'est la première chose que je voulais évoquer d'entendre climat partout mais regardez le climat regardez pas tout le reste donc ça c'est une première chose et la deuxième c'est concernant le pic pétrolier justement donc tous les observateurs disent bien que depuis 2008 nous l'avons franchi et donc on va aller enfin après à discuter bien entendu mais c'est quand même un fait que toute notre agriculture et notre mode de vie même notre intelligence tout ce qu'on a pu faire aujourd'hui dépend de cette énergie là l'énergie fossile principalement et donc du coup voilà votre avis sur ce sujet là parce que on aura beau faire toutes les luttes et rassembler j'espère les 50% dont on a parlé tout à l'heure qui sont moins investis et ça c'est une de mes causes en tout cas voilà que pensez-vous de ce pic pétrolier dans vos réflexions la première question la première question était on parle du climat et c'est utilisé par certains pour faire oublier les autres problèmes et la deuxième la question du pétrole et du coup de pétrole qui veut qui veut je crois que c'est une bonne décision tactique de se concentrer sur le climat prenons par exemple un problème qui est aussi lié à la pollution de l'atmosphère c'est la couche dans dans la couche d'ozone dans l'atmosphère qui au courant de l'année 80 a donc posé un grand problème et c'est seulement au moment où parce qu'en fait il n'y avait pas vraiment un trou dans la couche d'ozone mais la couche d'ozone était en train de devenir très fin très fin mais parce qu'on a et ça apparemment c'est passé comme ça parce qu'on a pu montrer des photos qui ont donné l'impression qu'il y avait vraiment une trou dans la couche d'ozone ça a pu mobiliser beaucoup de gens l'opinion publique et ça a donc forcé à ce moment là les gouvernements pour intervenir de façon décisive et donc pour interdire les CFK qui étaient responsables pour ce problème et je crois qu'effectivement le climat est un moyen très concret très visible on a les ânes inondations les canicules et tout qui rendent très visibles très tangibles ce problème et ça peut nous aider à mobiliser et donc je crois que c'est une bonne la crème de tous les climato-sceptiques qui sont beaucoup plus médiatisés que les autres aussi oui bien sûr et ils ont été financés pendant des décennies par notamment ExxonMobil ExxonMobil notamment qui avait le service d'études en ce qui concerne les aspects climatologiques peut-être le plus fort dans le monde parce que pour eux c'était très important pour connaître les évolutions climatiques pour leur exploitation des guisements et des forages dans le pôle nord effectivement ça c'est vrai en ce qui concerne le pic de la production dans le pétrole c'est pas clair j'ai maintenant pas ici les chiffres mais quand on voit les investissements de Big Oil des grandes sociétés pétrolières les derniers 5-6 ans c'est vraiment immense qu'ils ont investi dans le forage et dans des guisements à exploiter il ne faut pas oublier que par exemple l'agence internationale de l'énergie elle prévoit que la production de l'électricité et du chauffage va être durabilisée en 2040 pour 40% donc presque la moitié mais en même temps vu l'augmentation de la production matérielle les 60% qui sont au-dessus ça veut dire que l'utilisation des énergies fossiles va rester à un niveau extrêmement haut si on ne sait pas renverser le courant et donc dans ce sens les sociétés pétrolières voient effectivement qu'ils vont pu rentabiliser tous leurs guisements qu'ils ont aujourd'hui dans leur portefeuille Sarah voulait aussi intervenir là-dessus je pense oui je pense que d'une part en fait c'est vrai que le climat il permet de mettre en lumière l'urgence à agir parce qu'on est réellement tenu par le temps et c'est ça qui le met au centre de l'attention mais en effet je crois que pour mobiliser plus de personnes on ne doit pas juste mettre l'accent sur ça pardon et d'ailleurs c'est c'est pour ça qu'avec Extension Rebellion notamment je ne sais pas si vous avez vu en France il y a eu une action avec les gilets jaunes justement dans un centre commercial ils ont bloqué un centre commercial et et donc je crois que pour pouvoir avoir une mobilisation de masse en effet il faut trouver le dénominateur commun qui permet d'unir le plus de mouvements différents le plus de luttes différentes voilà donc c'est finalement trouver un peu le bon équilibre entre ce sens de l'urgence parce que peut-être que notre existence est déjà menacée et celle des générations futures plus que probablement mais aussi un moyen de rassembler bien avant de passer la dernière question je signale par rapport à ce point des climato-sceptiques on a fait avec Ludo il y a deux semaines je crois une petite réunion plus privée mais quand même moyennement large un peu de formation et de discussion et on on prévoit de creuser cette question du climato-sceptique parce que c'est un point important dans les débats et que pour moi il n'y a pas de tabou et donc s'il y en a des gens qui sont intéressés de continuer sur ces aspects-là ou nous contacter la dernière question était il y en avait deux celle-là et puis celle-là l'avant-dernière c'était pour savoir je pense qu'il y a une crise économique qui nous pense ou née pour bientôt en tout cas moi je pense que peut-être pour 2020 sera une bonne année à mon avis pour que ça tombe je voulais savoir un petit peu si vous aviez un peu de divination par rapport à ça comment est-ce que vous pensez que la population va se comporter est-ce que ce sera comme en 2008 où elle va peut-être encore se laisser berner donc du coup encore plus s'accrocher au système ou est-ce que ça va être un tipping point selon vous parce que les gens vont vraiment péter des câbles et limite le mouvement Extinction Rebellion c'est une question pour les trois mais grossira en un coup comme ça aura peut-être pu être le cas donc c'est un peu une question de divination suite à une prise économique prochaine allez on prend celle-là en même temps parce que j'avais plombé l'atmosphère mais bon je pense que c'est la question va plomber plus mais en fait la question que je posais c'est peut-être à tous les trois mais plus particulièrement peut-être à Petrella et à Ludo Sarah a dit une chose qui m'a vraiment bouleversé c'est que dans ce qu'elle a dit elle a dit en fait il faut changer de paradigme ben voilà donc moi la question c'est quel isme devons-nous prendre aujourd'hui pour pouvoir en fait justement changer ces choses Ludo a parlé de l'éco-socialisme donc c'est déjà pas mal mais moi je me rappelle que c'est vrai le monde aussi va vers l'Asie aujourd'hui donc là aussi il y a des ismes donc peut-être que là aussi on trouvera une solution il ne faut pas non plus trop trop désespérer mais je pense que peut-être qu'il y aura un isme qui va peut-être nous sauver d'une certaine manière mais ici quel isme devons-nous avoir sachant en fait que des gens comme Kenneth Malthus ou alors Marx qu'il a cité tout à l'heure au XIXe siècle ont essayé de penser à un isme harmonieux qui permettrait d'avoir une harmonisation une société harmonieuse en tout cas au niveau de cette politique économique en tout cas de cette politique de cette manière de redistribuer les choses dans une société alors nous savons aussi un livre que je termine qui était celui de Harari c'est mieux de parler dans le micro celui de Harari donc Sapiens donc Harari lui il nous dit en fait en gros que depuis l'Australopithèque jusqu'aujourd'hui c'est pour l'année à deux jours en fait l'homme a toujours fait une révolution cognitive qui doit pousser vers des révolutions agricoles une révolution agricole qui pousse vers des révolutions scientifiques et techniques scientifiques et techniques qui pousse alors vers des révolutions industrielles c'est à dire que ces homos chaque homo depuis l'Australopithèque l'Erectus l'Abilis l'Erectus et le Sapiens ont eu en fait ces révolutions alors est-ce que vous pensez c'est pas que dans le passé finalement est-ce qu'on peut se trouve peut-être le isme harmonieux qui nous permettra en fait de pouvoir en fait réguler un peu cette société en fait qui depuis quelques cinq décennies cinq centenaires je pense dérive vers une société non harmonieuse comme j'ai promis à Picardo qu'on terminerait pas trop tard parce que sa fille vient de loin il ne l'a pas vu depuis très longtemps et je lui ai promis j'ai l'impression que cette question sera plutôt pour le restaurant que pour relancer un deuxième débat de ce soir sauf si quelqu'un veut quand même intervenir là-dessus mais je crois qu'il est un petit peu temps de conclure en remerciant les trois participants qui ont été extrêmement enrichissants pour tout le monde et en remerciant vous-même aussi je voudrais dire ne nous laissez pas seuls on mène un combat pour l'information et pour le débat d'idées qui n'est pas évident en défendant ce que nous défendons on est non seulement censuré boycotté mais en plus on est diabolisé traité de tous les noms que je vous ai dit et financièrement c'est assez difficile parce que on a bien montré que tout ça n'est pas du tout discuté démocratiquement et qu'on est dans une fausse démocratie sur tout ça et que la solution sera que les gens prennent leur sort en main mais il n'y a pas de démocratie sans une information de qualité or on est extrêmement désinformé là la manière dont le soir et d'autres médias ont parlé de la Bolivie d'une manière que Evo Morales avait été chassé par la rue parce qu'il était resté trop longtemps je m'excuse Angela Merkel quand elle va si elle obtient un 4ème mandat ce sera une grande dirigeante magnifique Roosevelt est restée 12 ans tout le monde dit c'est le meilleur président des Etats-Unis mais quand c'est un Indien en Amérique latine là il doit partir pour être remplacé par un coup d'état militaire des Etats-Unis il n'y a eu rien comme info correct dans le soir et dans nos médias en général sur ça donc la bataille de l'info c'est le coeur de la bataille d'investigation je pense qu'il n'y aura pas de mobilisation du public plus large comme le souhaitent tous si on n'a pas une vraie info et sur ceci et sur les guerres et sur l'ensemble des injustices parce que je crois que les 3 intervenants ont vraiment bien montré que tout ça était un problème global donc je voudrais vous recommander inscrivez-vous à la newsletter d'investigation pour être tenu au courant non seulement des infos des vidéos qu'on fait mais aussi des prochains débats il y en aura très prochainement un sur l'histoire avec Jacques Pauels un historien qui apporte vraiment la face cachée de l'histoire et on est ici à quelques dizaines de mètres d'un parlement européen qui s'est montré en fait révisionniste j'emploie le mot très clairement en décrétant il y a un an et demi ou deux que si on critiquait Israël on était antisémite ils ont dit antisionisme égale antisémitisme parlement européen et deuxièmement tout récemment ils se sont permis de réécrire l'histoire en disant qu'au fond la deuxième guerre mondiale c'était surtout la faute des communistes et donc en aidant les nouveaux courants d'extrême droite à criminaliser les révolutions dont on vient de parler donc on aura un débat là-dessus on aura certainement un débat aussi sur la gauche et la guerre c'est le prochain livre qu'on est en train de sortir à Investir Action qui sera écrit par Saïd Boimam et moi-même pourquoi la gauche a-t-elle trahi sur la guerre et je pense qu'il y a un lien étroit avec ces choses-là qu'on a dites donc on a besoin de vous pour nous aider il n'y a que vous qui pouvez nous aider à nous faire connaître les livres qui sont là servent à payer les salaires des jeunes journalistes qui font ce travail on devrait doubler l'équipe et donc on a besoin de vous pour les bouquins pour les donateurs adressez-vous s'il vous plaît à Fédérica je crois qu'on est vraiment en train de jouer sur nos peurs et il y a un bouquin là qui s'appelle La peur par Robert Chamin c'est magnifique parce que la peur est vraiment un instrument de domination je crois qu'en se retrouvant ici dans cette discussion qui a énormément apporté qui je crois était très respectueuse et ouvrant beaucoup de perspectives on est en train de vaincre la peur mais ça ne peut pas se passer qu'un soir seulement il faut absolument que ça continue tous ensemble je vous remercie merci beaucoup bien entendu Ludo signera son livre Ricardo aussi à la fin de l'éton tu sais 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 Sous-titrage FR ?